Il est 20h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Demain mardi 22 mars, démarreront en Guinée les assises nationales. Elles se tiendront sur toute l'étendue du territoire national et les journalistes sont appelés à jouer un rôle important pour la réussite de ces journées de vérité et de réconciliation. Également dans ce journal, la 66e session de la commission de la condition de la femme se poursuit à New York. La délégation guinéenne va à la rencontre des grandes institutions internationales pour dérouler les projets guinéens. Enfin, nous irons à l'Abbé pour suivre le constat de notre reporter sur l'école régionale des arts et métiers, un joyau négligé. Voilà c'est tout pour les titres, bonsoir, très ravie de vous retrouver au compte de cette grande édition. Je vous le disais à l'instant, les assises nationales démarrent demain 22 mars en Guinée. Elles se tiendront sur toute l'étendue du territoire national. En prelude à cet événement, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, en collaboration avec la direction de communication et de l'information, juge nécessaire d'outiller la presse, notamment sur les enjeux et fondements de ces assises. Compte rendu, Fatoumata Kourouma. Initié par le chef de l'État, les assises nationales tant attendues débutent ce mardi 22 mars sur l'ensemble du territoire national et dans les ambassades du pays à travers le monde. Cette rencontre d'information avec les médias est un espace pour parler des enjeux des assises nationales et du rôle important que doit jouer la presse tout au long de cet événement d'envergure de la transition. Le rôle des médias reste déterminant car il s'agit de rapprocher les Guinéens qui ont longtemps été divisés pour des prétextes politiques et ethniques. Avec 62 radios, une dizaine de télévisions, des centaines de journaux, des centaines de sites d'information, je n'ai aucun doute que nous gagnerons ce pari de la communication pour la paix en Guinée. Dès ce jour, je compte sur vous pour que les programmes des médias, partout, soient au rythme des présentes assises avec des reportages, des analyses, des enquêtes, des commentaires, des éditoriaux, des micro-trottoirs et j'en passe, qui soient au service de la paix. Je ne doute pas de vos compétences et de votre attachement à une Guinée. Exorcisez des démons de la division, de l'ethnocentrisme et du communautarisme. Le ministère de l'Information et de la Communication que j'ai l'honneur de diriger sera là à vos côtés pour remplir cette mission exaltante au service de la République. La Guinée, à partir de ce 22 courants, révisite son passé pour consolider le vivre ensemble, pour baliser le chemin d'un État refondé et vertueux. Les médias sont mis à contribution pour atteindre cet objectif majeur des assises nationales. Le Conseil national du Rassemblement pour le Développement a cru bon de mettre dans son programme la refondation de notre société, la refondation de notre administration. Nous ne pouvons refonder cette administration et cette société si nous ne commençons pas par creuser d'abord nos cerveaux en vue de trouver les mots, mais aussi les attitudes qui nous permettront de nous regarder en face, en fin, en tant que Guinéens, sans aucune autre considération. Nous souhaitons que ces assises puissent sortir la vraie histoire de la Guinée, une histoire positive, constructive, qui nous permettra d'évoluer dans le même sens. Mais pour les médias, il faudrait prendre conscience que nos mots construirent les attitudes qui feront l'avenir de ce pays. Dénommées journée de vérité et de pardon, les assises nationales vont permettre aux Guinéens de se retrouver, d'échanger autour des péripéties de l'histoire de la Guinée pour ouvrir de chapitres nouveaux d'un pays qui assume les responsabilités collectives et individuelles de ses fils. Les médias ont un important rôle à jouer quant à la diffusion des informations et parlant de ces assises, les hommes des médias se disent prêts à accorder une large couverture médiatique à ces journées de vérité et de réconciliation nationale. Mamadou Salehouba Comme à chaque rendez-vous historique, la presse sera au rendez-vous des assises nationales. Elle va relayer les messages de vérité et d'apaisement issus des concertations franches et directes sur l'histoire et l'avenir de la Guinée. Nous prenons à juste raison et à juste titre cette main tendue de la nation à travers les autorités et nous disons que la presse est prête à accompagner. D'ailleurs, c'est le travail que nous avons toujours fait. A mon avis, si vous prenez la presse dans son ensemble, la revue de Guinée, elle a contribué de façon significative à l'apaisement jusqu'à aujourd'hui. Avec plus de 60 stations de radio, une dizaine de chaînes de télévision et une centaine de sites d'informations et de journaux, la presse devrait favoriser l'expression plurielle de toutes les composantes de la nation pour la réussite des assises nationales. La Haute Autorité de la Communication HAC salue déjà cette initiative et invite par conséquent les journalistes à assurer une large couverture de ces assises nationales. Le journaliste doit pouvoir accompagner ces assises, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays et il doit aussi pouvoir permettre aux citoyens de s'exprimer sur ses propres attentes. Les assises nationales qui s'ouvrent ce mardi seront l'occasion pour les Guinéens de revisiter l'histoire, renforcer les liens sociaux pour préparer l'avenir du pays. Et puis le processus de la transition en Guinée va être évalué par le système des Nations Unies. Une délégation conduite par le directeur Afrique de l'Ouest, département des affaires politiques de la consolidation de la paix, vient d'être reçue au CNT. Compte conduit Abdoulaye Ninguilande Diallo. Dans les locaux du Conseil national de la transition, cette délégation du système des Nations Unies vient s'enquérir du niveau d'avancement du processus de déroulement de la transition. Déjà, elle note avec satisfaction les avancées remarquables enregistrées depuis la mise en place de cet organe législatif qui est un maillon important de la transition. Le président de CNT a bien voulu partager avec nous les attentes, les attentes de la population et ce que le CNT comme l'organe législatif de la transition est en train de faire en tant que la mise en œuvre de la charte de transition, les constitutions, les questions de dialogue national, la réconciliation dans le pays, les questions de justice et tout ça. Alors, il a partagé toutes ses idées avec nous et je crois qu'on est mieux informés sur les processus en cours dans le pays et je crois qu'on peut transmettre toutes ses idées au siège de l'ONU et avec nos collègues sur le terrain aussi pour mieux repositionner, pour accompagner les efforts du pays. Cette haute rencontre avec le système des Nations Unies offre l'opportunité à Dr. Dan Sakuruma et son équipe de réitérer l'engagement de l'institution législative à s'impliquer activement pour mettre en place des bases solides d'une transition inclusive et apesée. A New York, la délégation Laguiner à la CSW66, la commission de la condition de la femme va au contact des institutions internationales telles que le PNUD et l'UNFPA. Il est question de mobiliser les partenaires autour des projets clés et prioritaires de la Guinée. Depuis New York, Fatoumata Samoura. La délégation guinéenne multiplie les rencontres bilatérales à New York. Au fond des Nations Unies pour la population, les émissaires du colonel Mamadi Doumbouya échangent par visioconférence avec la directrice exécutive adjointe de l'institution onusienne en charge de la population. Les discussions portent notamment sur les violences faites aux femmes, la formation au métier générateur de revenus et l'appui financier. Avec elles, nous avons échangé sur les pistes de collaboration, l'appui institutionnel, mais également l'appui financier pour booster les programmes d'autonomisation des femmes, mais également la réinsertion des femmes qui sont récemment, par exemple, sorties des prisons. Au fond des Nations Unies pour le développement, les envois spéciaux du président de la transition guinéenne sont reçus par l'administratrice adjointe entourée de la directrice Afrique et de la représentante pays de l'institution. L'occasion de présenter des projets sectoriels relatifs à la promotion et à l'autonomisation des femmes. Nous avons parlé du rôle des femmes dans la politique, mais aussi la nécessité de mettre en place un réseau important de femmes, que ce soit au niveau des systèmes des Nations Unies, mais au niveau national et au niveau international, et qu'il y ait un système de mentorat entre les différentes tranches d'âge pour que les actions que nous menons au quotidien en tant que femmes puissent être pérennes. À toutes ces sollicitations exprimées au FNAP et au PNUD, les responsables ont promis d'accompagner les nouvelles autorités de Conakry en vue d'améliorer les conditions de vie de la population guinéenne. Mars, mois de la femme, nous allons à présent vous parler d'entrepreneuriat féminin, ici même en Guinée. Plusieurs espaces sont offerts aux femmes afin qu'elles expriment tous leurs talents, à l'image de cette foire d'exposition organisée par Lady Agri avec un appui de Enabel Guinée. Compte rendu, Marwan Kamara. La production locale inspire la couche féminine. Venue de tous les horizons, ces championnes de l'autonomisation font parler d'elle. Le fruit de leur labeur est exhibé ici pour démontrer leur savoir-faire. Nous avons voulu créer ce cadre pour que ces femmes-là se retrouvent ensemble, discutent, résotent entre elles et puissent exprimer leur talent. Nous intervenons sur l'axe Conakry-Kindia Mamou à travers plusieurs programmes. Ce projet d'Enabel, à travers le volet entrepreneuriat féminin, est forcément un projet qui vient appuyer ce que l'État met en place. Donc c'est surtout de l'accompagnement. Enabel appuie ces femmes-là à travers la structuration des différents projets, appuie également les agences, les structures étatiques aussi pour justement dans leur mission de promouvoir le secteur privé. La rencontre consiste à renforcer la coopération Guinée-Ou-Belge. Enabel exécute le projet pour inciter les femmes à se lancer dans l'agro-business. Celles qui sont dans le secteur de l'entrepreneuriat, pourquoi pas mettre à lumière ce qu'elles sont en train de faire, mettre la journée à profit pour évaluer. Nous sortons des panels où on apprend les femmes comment est-ce qu'il faut avoir l'accès au financement, qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut vendre. Et nous bénéficions également de beaucoup de formations sur comment valoriser nos différents produits. Moi, mon entreprise offre des services, on fait l'agriculture, la culture maraîchienne, on fait aussi la pomme de terre et aussi on transforme la tomate en purée. A travers ce projet, les initiateurs comptent lutter contre le chômage et l'immigration clandestine. A l'occasion du mois de mars, dédiée à la femme, c'est aussi une opportunité offerte à toutes ces femmes d'initier des projets de création de leurs propres entreprises. Dans le même registre, 50 jeunes dames ont bénéficié d'un échange de compétences grâce à l'ambassade des États-Unis en Guinée. Elles sont étudiantes, élèves, entrepreneurs et politiques à être conviées à cette formation axée sur les techniques de l'entrepreneuriat, les outils des nouvelles technologies et le langage politique sous la conduite de l'ONG américaine, Shibuls Safia Tukondi. En 72 heures, elles ont appris de nouvelles pratiques pour développer leur entreprise, représenter leur communauté et se soutenir mutuellement pour devenir des futurs leaders de Guinée. Au nombre de 50, ces jeunes dames venues du milieu des affaires et de la politique se retrouvent désormais sur une plateforme où elles échangent des outils nécessaires pour promouvoir un changement social, économique et environnemental. C'est fait sur l'entrepreneuriat pour inciter les femmes aujourd'hui à être dans l'entrepreneuriat parce que c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et à part ça, nous savons que dans le domaine politique, les femmes ne sont pas très représentées. Donc à travers cette formation, aujourd'hui, on a appris comment créer un parti politique, comment nommer un parti politique et comment se lancer en politique. Ce projet a été rendu possible grâce au partenariat de l'ONG américaine Shibulz Guinée. Elle construit la Guinée. Shaina Silva s'est rendue en Guinée pour dispenser ses cours pratiques. Elle est la fondatrice de cette ONG. L'organisation fait partie des efforts contenus de l'ambassade des Etats-Unis pour soutenir les femmes leaders de Guinée. J'ai passé trois jours avec ces femmes-là. Elles sont ambitieuses. Elles ont des projets. Elles ont une vision pour la Guinée. Ce n'est pas seulement pour faire le business, pour faire l'argent. C'est pour faire avancer le pays. Elles veulent créer l'emploi. L'ambassadeur des Etats-Unis en Guinée a encouragé le groupe de tirer parti des leçons apprises et des contacts établis au long du sommet pour construire une nouvelle Guinée. Une Guinée dirigée par les femmes. Plein d'autres rencontres sont en cours en ce mois de la femme. Des rencontres axées aussi sur les droits des femmes, des actions concrètes pour amener les dames à mieux connaître et maîtriser leurs droits pour leur autonomisation. Al-Ghassimouba. Au-delà de la cérémonie festive, le mois de mars est une occasion pour l'agente féminine de poser des actions concrètes. D'où cette rencontre d'échange entre ces leaders d'opinion pour un partage d'expérience. Ici, le renforcement de capacité des jeunes filles et femmes est au menu de cette assise. On a initié ce projet dans ce mois de la femme pour que réellement les femmes chassent. On doit réclamer nos droits. Mais nous aussi, nous devons poser des actions concrètes qui peuvent nous amener aussi à reléver certains défis qui se dressent sur la voie de notre épanouissement. Que cela soit aujourd'hui l'État, que ce soit les organisations de la société, que ce soit des partis politiques, si les femmes elles-mêmes n'acceptent pas de prendre leur destin en main, permettre à ces organisations-là de donner un sens à leur combat, on ne pourra absolument rien faire. Donc l'appel que je lance premièrement d'abord, c'est à ces filles-là, à ces femmes-là, d'abord de s'organiser et d'essayer de donner un sens à leur propre vie. Cette nouvelle plateforme va favoriser l'autonomisation des jeunes filles à travers des activités génératrices de revenus. Il faut être fier d'être femme. Il faut travailler dur. Parce que tu ne peux pas rester à la maison, tu gagnes tout ce que tu veux et tu te dis que tu es une femme battante. Une femme battante, ça se voit par les actions. Une femme battante, ça se voit dans ce que tu veux faire. Que chacun cherche à entreprendre. Il ne faut pas rester là, les bras croisés. Il ne faut pas qu'on se dise tout le temps que la femme doit être dédiée, la femme doit être... Oui, c'est vrai, mais dans certains cas, dans d'autres cas, on doit aussi être libre dans la tête, être indépendante. Cette rencontre est pilotée par Femmes Solidaires pour dire et agir en collaboration avec l'ONG Futur Élite de Guinée. Une occasion de décerner des satisfaits à des jeunes filles et dames qui ont bénéficié de 10 jours de formation théorique et pratique en pâtisserie et en artisanat. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, programme de paiement des pensions de l'échéance du 1er avril 2020. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS porte à la connaissance des pensionnés que le versement anticipé des pensions de l'échéance du 1er avril 2022 débutera le mardi 22 mars 2022 sur toute l'étendue du territoire et s'effectuera, selon le cadre André, ci-après, au guichet, agence et antenne préfectorale de la CNSS. Au siège de la Direction Générale à Koulé-Oundi, Kaloum. Journée du mardi 22 mars 2022. Paiement des pensionnés des banques. Assurance Hôtel-Guy, ACG Conakry, CBG Conakry, CBK Conakry. Journée du mercredi 23 mars 2022. Lot 1 au lot 50. Journée du jeudi 24 mars 2022. Lot 51 au lot 100. Journée du vendredi 25 mars 2022. Lot 101 au lot 150. Et lot 151 au lot 193. Journée du lundi 28 mars 2022. Paiement spécial des veuves. Lot 1 au lot 100. Journée du mardi 29 mars 2022. Paiement spécial des veuves. Lot 101 au lot 125. Journée du mercredi 30 mars 2022. Paiement des nouvelles concessions. Dans les agences et antennes préfectorales à partir du 22 mars 2022. En ce qui concerne l'agence de Matoto. Journée du 22 mars 2022. Lot 1 et lot 2. Journée du 23 mars 2022. Lot 3 et lot 4. Journée du 24 au 25 mars 2022. Paiement des retardataires. Paiement par virement bancaire. Téléphone mobile et cash minute. À compter du 23 mars 2022. Les pensionnés payés par virement bancaire pourront se présenter au guichet de leur banque respective. Les pensionnés payés par cash minute et téléphone mobile recevront sur leur compte le montant de la pension. Les bénéficiaires sont priés de se munir de leur carte d'identité nationale ou de leur passeport en cours de validité et d'un bulletin de pension ou de la carte de pensionnée. Signé Bakarissila, le directeur général. Enseignement technique à présent pour parler de l'école régionale des arts et métiers de l'AB et du centre de formation professionnelle. Le premier établissement attend toujours d'être relié au réseau électrique par exemple. Et le second, lui, nécessite une rénovation et un rééquipement. Le ministre Al-Fabakar Bari, en mission dans la zone, est déterminé à rendre fonctionnels ces différents établissements. Tchernous Mandialou À l'AB, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a tout d'abord transmis aux sages les remerciements du président de la transition pour leur engagement en faveur d'une Guinée unie et apaisée avant de prendre la direction de l'école régionale des arts et métiers Iram Agarambi. L'école, construite à 8 km du centre-ville, est située dans une zone difficile d'accès. C'est là un des premiers problèmes à résoudre pour l'opérationnalisation pleine de cette école, équipée d'infrastructures didactiques modernes, mais qui peinent à se développer. Nos équipements fonctionnent avec le courant électrique. Mais puisque avec cette distance-là, il n'y a pas de connexion à l'EDG, M. le ministre a commencé des démarches. Iram va être connecté au réseau EDG. Ça, c'est un aspect qui nous fait très plaisir parce que ça rentre dans la formation professionnelle de nos enfants. La deuxième chose, c'est l'accès que nous avons posé au M. le ministre, c'est l'accès à notre école. Pour l'heure, dans cette école, seules les filières topographie et BTP accueillent des apprenants. Le défi à venir est de mettre à disposition des enseignants dans les filières électricité, mécanique auto et chaudronnerie afin de développer rapidement tout le potentiel de cette Iram et faire en sorte qu'elle puisse participer à l'économie locale au-delà de la formation des apprenants. Après l'Iram, cap sur le centre de formation professionnelle de l'AB où un besoin de rénovation et d'équipement se fait sentir. Il y a le manque de matériel d'oeuvre, il y a le manque de professeurs spécialisés et la vétusté des machines. L'école a été rénovée depuis 1985 et ces machines-là ont été vraiment usées. Elles fonctionnent, mais pas à plein temps maintenant, comme d'habitude. Nous investissons énormément d'argent dans les équipements et la brique, mais nous investissons peu d'argent dans la maintenance de ce que nous achetons, ce qui fait que ce n'est pas durable. Ces CFP devraient pouvoir aussi, dans un cadre normé, réglementé, faire de la prestation pour le public, se garantir un revenu qui puisse lui permettre de financer sa maintenance et l'acquisition pour qu'il n'y a pas de nouvelles machines et son développement. L'opérationnalisation pleine de l'Iram et la rénovation du CFP de l'AB devraient aider à offrir de meilleures opportunités d'insertion aux jeunes de la région et lutter contre des phénomènes comme le chômage et la migration irrégulière. On reste à l'AB où l'UNICEF vient de renover l'une des toutes premières écoles françaises. Il s'agit de l'école primaire de Kouroula. Dans le centre urbain, les travaux ont duré une année pour permettre à ce temple du savoir de retrouver tout son éclat. Merci à l'UNICEF ! Créée en 1901 par le colon, l'école primaire de Kouroula est la toute première dans la région du Fouda. Ces dernières années, l'infrastructure ne garantissait plus les conditions permettant un enseignement de qualité du fait de sa vétusté poussée. Grâce à l'UNICEF Guinée, 19 salles de classe et 5 blocs de latrine sont renovés. Je suis heureuse de constater avec vous que les travaux ont été réalisés dans les délais requis. Je voudrais ici féliciter et saluer l'effort de toutes les femmes et de tous les hommes qui se sont engagés pour rendre, traduire en réalité concrète ce projet. Un grand merci à l'UNICEF pour son engagement et son accompagnement pour l'amélioration des conditions, de l'amélioration des indicateurs scolaires et des conditions d'enseignement-apprentissage. Nous nous engageons également à préserver ces infrastructures et à en faire bon usage. Les travaux ont duré 65 jours et ont coûté un peu plus d'un milliard 300 millions de francs guinéens. Tout un soulagement pour les 1022 élèves et 20 enseignants de l'école. Nous sommes très heureux. Nous remercions infiniment les représentants de cette institution en Guinée et surtout à Moyen-Guinée qui n'ont ménagé aucun effort pour la rénovation de cette école. Nous avons procédé à une réception technique, donc les choses, les animaux, on les avait déjà arrangés à l'avance. Mais aujourd'hui, avec la réception provisoire, heureusement pour nous, il n'y avait pas eu d'autres choses qu'ils ont signalées. Donc, à part ça, ils nous ont très bien félicités et ils nous ont encouragés dans le même sens. Parmi ses principales priorités, le gouvernement de transition et ses partenaires comme l'UNICEF comptent faire de l'amélioration des conditions d'études à travers le pays une réalité. Sur un tout autre plan, l'amélioration de l'accès à l'électricité préoccupe le gouvernement. Sur le terrain, le projet est en plein chantier. Il couvre pour ce départ Koya et Manea, Manea d'ailleurs, où le comité de gestion des plantes est déjà fonctionnel pour résoudre d'éventuels conflits pendant cette phase de mise en œuvre. Nabi Kamara, reportage. Les travaux du projet d'amélioration d'accès à l'électricité en Guinée portent sur la réalisation complète des ouvrages de distribution moyenne tension et basse tension, à savoir 143 postes moyenne tension et basse tension, 514,5 km de ligne moyenne tension et basse tension, 28 400 branchements et 5 058 foyers d'éclairage public. Sur le terrain, ces travaux évoluent conformément au planning établi par le département en charge de l'énergie et les partenaires techniques et financiers du projet. Parallèlement, un comité de gestion des plaintes a été mis en place. Des membres du comité de gestion des plaintes, qui est un outil mis à la disposition des collectivités dans le cadre de la responsabilité environnementale et sociale, qui a pour mission de gérer les éventuels conflits ou réclamations qui pourraient surgir pendant la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain au sein des communautés impactées. A Mania, 35 bénéficiaires issus de 21 districts ont été regroupés par la coordination du projet pour leur présenter les objectifs, les avantages, les principes et les étapes de gestion des réclamations jusqu'à la clôture de la plainte. Puisque nous savons qu'au terme de ce projet, à la fin de ce projet, la population de Mania va accéder à une électricité de haute qualité, et le projet va donc mettre fin à ces délestages, à ces cours de circuit qui sont très dangereux pour la population. Le financement du projet d'accès à l'amélioration de l'électricité en Guinée est financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Lutte contre le Covid-19, le personnel de riposte n'est pas payé depuis trois mois. Ce retard des salaires a créé une situation insoutenable avec un gros handicap sur le travail de terrain. Près de 2000 agents sont concernés. Le traitement du dossier serait très avancé, selon le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui rassure Mamadi Tarnakamisoko. Dans le cadre de la riposte nationale contre le Covid-19, près de 2000 agents sont déployés sur l'ensemble du territoire guinéen dans le but de contrer la propagation du virus. Aujourd'hui, le gel momentané des comptes de l'ANSS affecte le travail du personnel de riposte. Depuis janvier, les primes tardent à venir. On a commencé à travailler le mois de janvier. Après janvier, d'autres ont été compressés. Et février encore, il y a eu une deuxième compression. Jusqu'à le mois de mars, il n'y a pas eu de paiement. Lorsque j'ai appris un peu cette situation de grève et de revendication pécuniaire, je me suis déplacé d'abord venir voir mon personnel, leur expliquer la situation, de se calmer, j'ai passé des messages de sensibilisation. Et pour avoir plus d'âme d'informations, je me suis rapproché de l'autorité supérieure pour chercher à comprendre pourquoi le retard dans le paiement des primes des travailleurs. Cette situation intervient au moment où le second tour de la campagne de vaccination contre le Covid-19 est en cours. Partageant la peine de ces acteurs, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire rassure de l'évolution du dossier et promet que les arriérés des primes seront payés dans un bref délai. Je voudrais rassurer non seulement les travailleurs de la riposte, mais aussi les différents prestataires qui sont intervenus dans les différents centres de traitement. Je vais citer les restaurateurs, les fournisseurs de médicaments, les différents pharmaciens, etc. Tout ce qui ont appuyé la NSS pour leur dire que très rapidement nous allons régler non seulement les factures de 2021, les impayés, mais aussi les factures fraîches de 2022. Les opérations de vérification étant terminées auprès de l'inspection des finances, c'est enfin le bout du tunnel pour les soldats de la riposte et l'ensemble des prestataires de la NSS. Et puis c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des problèmes de vision. Une nouvelle technologie de traitement de la pathologie vitréorétinienne et de décollement de rétine, enfin disponible en Guinée. Ces pathologies des yeux et bien d'autres, parfois héréditaires, ou liées aux complications du diabète ou au vieillissement, sont traitées à la Clinique Internationale de Conakry. C'est au quartier Kamaïen. Daouda Tabansila. La Clinique Internationale Conakry dans la commune de Dixine. Dans cette structure sanitaire, ce sont plusieurs traitements qui se réalisent au quotidien. Par exemple, dans cette salle d'opération avec Dr Baxazi et ses collègues, nous assistons au recollage d'une rétine. Une intervention chirurgicale qui consiste à la fermeture de la déchirure et à la cicatrisation des bords de la déchirure due à l'ablation du cristallin de l'œil d'une patiente. Ce patient a été opéré pour déconnement de rétine. Donc voilà, on a opéré ce patient avec déconnement de rétine tractionnel, avec prolifération, c'est-à-dire le gel dans l'œil a été très déformé. On a fait la chirurgie endolasère. C'est une intervention assez compliquée. Je pense que les résultats seront positifs. À Clinique Internationale Conakry, il existe également une unité neurovasculaire. Elle est composée de deux entités, à savoir une unité de soins intensifs neurovasculaires pour un AVC et une autre dite de repli. L'unité de neurovasculaire, c'est une unité qui s'occupe de la prise en charge des patients victimes d'AVC. L'utilité, c'est que le patient doit se rendre six heures après les symptômes de l'AVC, c'est-à-dire à savoir le déficit d'un émico, la ludeur de la langue et des difficultés à parler. Après avoir fait le tour de plusieurs hôpitaux, cette patiente vient d'être reçue par les services de Clinique Internationale Conakry pour la suite de ses soins. J'ai mené beaucoup de démarches, mais à partir de la télé, j'ai vu l'International Clinique. Depuis que je suis là, vraiment, Dieu merci. Clinique Internationale Conakry à la Kamaïenne est un hôpital de 16 lits d'hospitalisation, de 8 places en soins intensifs, 6 lits de réanimation, 3 blocs opératoires. À Cancan, le chantier de construction du centre multiculturel dédié à la danse Mamaya était bloqué pour des raisons financières. Des travaux ont été relancés. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en tournée s'y est rendu récemment. Ousmane Bach. Nous sommes dans le chantier du centre culturel de Cancan, un centre dédié à la danse Mamaya. Le projet lancé depuis 2018 sort de sa léthargie. Les travaux bloqués pour des raisons financières sont relancés grâce à la volonté des autorités d'accélérer les programmes de développement à la base. Il n'est pas facile quand vous voyez ces bâtiments et nous n'avons réussi que 12%. Alors que si vous voyez le bâtiment, on est aujourd'hui à 55 à 60% des réalisations. Donc nous comptons sur la mobilité des nouvelles autorités. Et comme vous le savez, maintenant que le président de la République aussi a fait aussi, la culture aussi, l'une de ses priorités, nous pensons aussi que franchement, avec la lire là, on a l'espoir que le centre sera mis bientôt à la disposition de la population des Nabaya. A l'image de son nom, le centre multiculturel va abriter plusieurs disciplines culturelles et sportives, salles de répétition, de spectacles et autres terrains de basketball. On a trouvé que le projet était aux arrêts. Ça a commencé en 2018 et ça ne bougeait pas du tout. Nous avons fait la démarche auprès du gouvernement pour que ce soit relancé. Un projet ambitieux qui va intégrer une grande salle polyvalente, en fait c'est le centre multiculturel de la Mamaya. Après le chantier, nous voici dans les locaux de Africa Right, une structure spécialisée dans l'exploration, la recherche et la préservation des cultures africaines. Après la présentation des œuvres déjà réalisées à l'étranger, ces acteurs comptent mettre leur expérience en exergue pour la préservation de Dosaki. Ils travaillent sous la tutelle en principe du ministère parce que le sujet qu'ils abordent concerne la préservation de notre culture et de notre histoire. Nous les accompagnons sur le plan institutionnel. Le Cap de Cancan a aussi été marqué par la rencontre du ministre Alpha Souma avec les artisans de Nabaya. Après avoir écouté leur plaidoyer, le ministre a promis de s'investir pour relever les défis du secteur. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada